bismillah arrahman arrahim allahumma alimna ma'infa'una wa anfa'una bima'a il n'a qu'à un tassemi ou l'anime chabab c'est maïkoum alors il va voir l'exemple un exemple d'utilisation des désignants alors la vidéo précédente on a fait donc une définition des désignants et on a aussi comparé entre le type union et le type structure surtout au niveau au niveau de la gestion de la mémoire d'accord bien qu'elle espace occupé pour chaque type au niveau de au niveau de la mémoire et comment calculer l'espace est aussi donc le lien donc on va cliquer sur la description de la vidéo le lien donc on va traiter aujourd'hui alors qu'il m'a dit dans la vidéo le lien donc l'utilisation des lieux type union moi je n'ai pas besoin d'être lieux type union mais qu'il y a des situations les les lieux type union ce sera bénéfique pour nous surtout au niveau de la gestion de la mémoire comme on a dit on va prendre un exemple par exemple une librairie qui vend des articles donc avec des articles on va prendre deux articles les stylos et les livres donc un stylo donc il est caractérisé par la marque de le stylo la couleur de le stylo et le prix de le stylo alors maintenant à des informations qui sont de type de type différent et on va on doit garder donc les informations d'accord alors pour cela on doit utiliser une structure qu'on va l'appeler stylo par exemple donc il va contenir la marque qui sera une chaîne de caractères la couleur on va prendre un entier d'accord pour la couleur par exemple un c'est le bleu 2 c'est le vert 3 c'est le rouge et 4 par exemple c'est le noir par exemple et aussi donc chaque entier pour une couleur et le prix donc le prix ça sera un réel donc le prix de vente de l'article alors pour le livre la même chose on va prendre une structure on va prendre le titre qui est une chaîne de caractères donc le auteur c'est aussi une chaîne de caractères le nombre de pages ça sera un entier et le prix de vente donc qui sera un réel d'accord alors chaque article donc bien ici donc d'aller une structure d'élo pour garder les informations d'élo maintenant au niveau de la taille d'accord la taille en mémoire que va occuper chaque chaque article pour le stylo on va prendre par exemple la marque une chaîne de caractère lui fait 20 caractères donc chaque caractère c'est un octet donc la marque va nous prendre 20 octets la couleur un entier on va prendre un entier c'est deux octets donc ça va nous prendre deux octets le prix c'est un réel donc ça va nous prendre quatre octets c'est à dire la taille d'elle un stylo au niveau de mémoire ça va être 26 octets donc la somme de l'homme c'est 26 on rajoute à titre d'information la taille d'une structure pas forcément du coup la somme de l'air juste pour pour simplifier on va dire la somme mais réellement c'est pas la somme donc on a dit la vidéo spéciale pour comment on va calculer la taille d'une structure d'accord réellement comment ça se passe au niveau de la mémoire pour pour la taille d'une structure donc ça donc il y a une vidéo à part d'accord alors maintenant pour pour laisser les livres on va prendre le titre et une chaîne de caractères lui fait 20 caractères ça va être 20 octets la même chose pour l'auteur 20 octets alors le nombre de pages ça va être un entier on va prendre deux octets et le prix arrière donc ça va être quatre optés alors maintenant la taille d'un livre au niveau de la mémoire ça va être 46 octets donc c'est la somme alors maintenant pour question de gestion aussi pour le stockage d'accord on va regrouper par exemple les informations dans un tableau donc il va jouer le rôle par exemple d'un stock un tableau les articles alors maintenant un article ça peut être soit ainsi nous soit soit un livre d'accord alors maintenant comment je vais je vais regrouper alors les livres et et les stylos alors maintenant on dit deux de manière donc soit je peux les regrouper dans une structure que je vais l'appeler article d'accord et un article soit il est ainsi l'eau soit il est à un livre maintenant si je les regroupe dans une structure alors quel est le problème qui va se poser alors maintenant la taille d'un stylo c'est 26 qui m'a dit tout à l'heure la taille d'un livre c'est 46 mais maintenant quelle sera la taille d'un article alors la taille de l'article maintenant c'est la somme d'accord qui m'a dit donc c'est pas vraiment la somme mais on va on va admettre ça alors la somme ce sera 72 octets alors 72 octets c'est la taille d'un article mais le problème ici c'est que l'article soit il est un stylo soit il est un livre alors maintenant si l'article il est un stylo alors ces informations là donc je vais pas les utiliser d'accord si l'article elle est un livre alors ces informations là qui concerne le stylo donc je vais pas les utiliser d'accord mais si je déclare l'article comme structure alors cet espace là donc c'est le cas c'est le cas d'un stylo cet espace là il va être gaspillé donc il est réservé mais n'est pas utilisé le cas d'un livre cet espace là donc il va être réservé mais n'est pas utilisé donc ça va être gaspillé d'accord mais maintenant la solution c'est quoi la solution c'est si j'utilise par exemple un stylo donc cet espace là ne doit pas être utilisé et l'inverse alors maintenant la solution c'est quoi la solution c'est de déclarer l'article comme union et non pas comme une structure alors qui va regrouper les mêmes informations un stylo et un livre alors maintenant un article soit il est un stylo soit il est un livre alors maintenant la taille d'un stylo qui est magnifique c'est 26 octets la taille des livres c'est 46 et qui m'a reçu la vidéo précédente alors maintenant quelle sera la taille d'un article c'est la c'est le maximum cette fois c'est pas la somme mais c'est le maximum donc la taille maximale entre la taille d'un stylo et la taille d'un livre alors maintenant le maximum c'est quoi c'est 46 et dans ce cas ça sera 46 donc la taille d'un article c'est 46 octets au lieu de 72 qui m'achèneront le cas des structures alors maintenant à des 46 c'est le cas c'est l'article et un stylo donc ces 46 d'accord ils vont être réservés ou bien utilisés pour ainsi le savon va utiliser parmi les 46 on va utiliser seulement 26 pour les stocks d'accord dans le cas d'un livre donc les 46 vont être utilisés ici et dans ce cas on va pas perdre l'espace mémoire d'accord pour rien d'accord donc là quelqu'un l'utilité d'elle le type union d'accord contrairement le type strac donc il va casse payer donc un peu un peu d'espace d'accord maintenant on va développer ça sur sur machine et on va voir aussi on va afficher aussi la taille d'elle de chaque chaque type d'accord et on se retrouve tout de suite alors bismillah donc là on va créer les deux structures la structure silo et la structure livre alors qu'un livre fait la marque la couleur et le prix le livre fait le titre l'auteur le nombre de pages et le prix alors une hache de caractère de 20 pour la marque le titre et l'auteur la couleur c'est un nom entier le prix c'est un réel le nombre de pages c'est un entier donc le prix c'est un réel d'accord donc à chili de la naïa alors strac stylo et strac extract livre maintenant on va voir l'exemple on va regrouper les deux dans une structure article on va prendre le premier car l'occasion des structures l'exemple tout à l'heure on va créer une structure article il fera un stylo et un livre d'accord strac article et je vais mettre ici un stylo donc strac stylo donc je vais l'appeler peine une variable peine de type strac stylo et strac livre que je vais l'appeler book par exemple d'accord alors ici donc un des deux deux variables peine de type strac stylo et book de type strac livre maintenant on va voir maintenant on va voir la taille de chaque type la taille des silos la taille des livres la taille des articles au niveau de la mémoire comment on va l'affiché à la peau affiché donc la taille c'est avec l'instruction size off donc on va faire ça dans le mail donc voile mail alors ici on va mettre printf la taille de stylo égale alors je mets pourcentage d et je fais appel à l'instruction size size off quoi size off strac stylo et je fais la même chose pour pour les livres et et l'article juste pour voir qu'est ce qu'il va nous donner comme comme taille d'accord donc ici c'est six livres ici strac livre et ici c'est article strac article et size off strac article maintenant on va exécuter je vais vous donner à vous donner la taille alors à 2028 pour le silo la taille des livres mettre en 40 et l'article jusqu'à 2028 alors à la bale du bon exemple nous avons chez nous pour l'exemple de la taille de l'anantique parce qu'on est ici la taille de l'anantique de l'anantique d'accord on s'est On a 4. 20 plus 4 plus 4 c'est 28. Donc on a supposé qu'un entier c'est 2 octets. C'est pour ça qu'il y a de la différence. Alors maintenant pour l'article, il y a un cas de structure. L'article, la taille de l'eau c'est 76. Donc je me disais, il y a 22 ou 22 ou 22. C'est 27. Maintenant, on a un cas de l'union. Qu'est-ce qu'il faut changer ici ? J'ai juste struct, article, union article. Ici, au lieu de mettre size of struct article, c'est size of union article. Et on va exécuter, parce que le stylo livre, on ne va pas le toucher. On va toucher seulement à article. Alors, je vais exécuter. Donc je suis n'attendais là. Le stylo c'est 28. La taille des livres c'est 48. Mais la taille des articles c'est 48 aussi. Donc je vais aller au maximum. D'accord ? L'article est soit un stylo, soit un livre. Maintenant, on a gagné aussi au niveau de l'espace mémoire. Alors maintenant, comment on va utiliser le type union ? Par exemple, on va regrouper les articles dans un tableau. Donc le tableau ça va jouer le rôle de stock par exemple. Et chaque élément dans le tableau, soit il est un stylo, soit il est un livre. D'accord ? Et l'utilisateur va choisir, par exemple, 1 c'est pour stylo. Il va donner un choix. 1 c'est pour stylo. Et 2 pour livre par exemple. D'accord ? Pour cela, on va déclarer un tableau. Donc du type union, union article. Article qu'on va l'appeler par exemple stock. D'accord ? On va l'appeler stock. Donc de 10, on va prendre seulement 10 éléments. Et on va prendre un entier i. C'est juste pour parcourir la boucle. Parce qu'on va remplir le tableau. Et le choix, aussi un entier. Donc, je vais prendre le stylo ou bien livre. On va prendre la boucle. D'accord ? 4 i égale à 0. i inférieur à 10 i++. Et après, ici, l'utilisateur va nous donner. Donc je vais agrandir ça. Alors ici, l'utilisateur, on va demander nous. Et vous avez le choix de l'article. 1. Stylo. 2. C'est livre. Printf. Donnez votre choix. Donnez le choix, par exemple. Donc 1. C'est stylo. Et 2. C'est livre. Point virgule. Et scanf. Le choix. Pourcentage. Et commercial. Le choix. Alors maintenant, on va tester. Bien sûr, on doit faire un contrôle saisie sur le choix. Parce qu'il met 1. Il met 2. D'accord ? On peut mettre ça. Do. While. Do. While. While quoi ? While le choix. Inférieur à 1. Ou. Supérieur. Ou le choix. Supérieur à 2. Supérieur à 2. Point virgule. Alors maintenant, si le choix est correct, on va tester. Et. If. Le choix. Égale. 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 Égale à 1. Ça veut dire qu'il y a un stylo. Maintenant, on doit rentrer les informations dans le stylo. Printf. Printf. Donner. Donner la marque. Alors, la marque, c'est une chaîne de caractères. D'accord ? Donc, on va mettre avec Gets. Alors, on va mettre le Gets. C'est la fonction fflash. Donc, déjà, j'en ai le rôle de la. StdIn. Alors, là, il marche le rôle de flash stdIn. Donc, on va mettre le lien de la vidéo. Je vais faire le problème qui se pose avec les chaînes de caractères. Qui a été résolu avec la fonction fflash std. D'accord ? Alors, Gets. Alors, qu'est-ce qu'on va lire maintenant ? On va lire l'article qui se situe sur la position i. Il y a le stock. Donc, c'est stock. Stock de i. Maintenant, puisque c'est un stylo, c'est .pen. Mais .pen. .pen. .marc. C'est .la marque. . D'accord ? Alors, maintenant, printf. Printf. Quoi ? Donner la couleur. Donner la couleur. Point, virgule. Alors, ici, maintenant, c'est scanf. Pourcentage. Virgule. Alors, maintenant, c'est e commercial. Stock. De i. Stock de i. Point. Pen. C'est toujours pen. Point. Couleur. Point, virgule. Maintenant, pen là, le prix. Donc, en EDL, copier, coller. Donc, en EDL, copier, coller. Alors, donner le prix. Scanner. Pourcentage. F. Stock de i. Point. Point. Prix. Sinon. Else. Maintenant, c'est égal à 2. Else. Maintenant, on est en train de donner les informations pour le livre. Alors, je vais juste copier, coller la ligne. Juste pour aller plus vite. Alors, on va donner un ADN. Maintenant, c'est le titre. F. Lash. St. Point. Stock de i. Point. 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 point nombre de de page point virgule et je n'oublie pas le prix et je vais changer pen par book d'accord et c'est tout donc là c'est idéal des articles alors donc je vais exécuter voilà donnez le choix un stylo deux livres donc la t6 m'a dit c'est qu'il va le lire donc un t1 donc donner la marque donc la marque unique exemple la couleur 1 le prix c'est de dire donc moi je petit le deuxième article maintenant watch un stylo bien deux livres un des deux pour livre et vous les donnez le titre je vais mettre langage langage c l'auteur pwh le nombre de page 100 le prix 05 dira alors il la même chose donc jusqu'à ce qu'on termine donc la saisie des autres informations d'accord ? aaa 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 we can't be傻 of a seat in this video en cette vidéo je pense que c'est que c'est comme pour tous les vidéos ce que j'ai d'o que le saja pour vous abonnez à cette vidéo et j'ai d'o que vous avez de la Sous-titrage FR ?